Où trouver tous les produits 100% outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropic-marché.com. Guyane, actualité. Nous sommes donc au centre commercial de Family Plaza pour le village de l'insertion et pour nous en parler, c'est M. Sylvain Naudal qui est responsable de la maison du citoyen. Bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors justement, parlez-nous de ce village de l'insertion. Au départ, ça répond à une observation. On a eu un certain nombre de rencontres avec les partenaires qui ont fait remonter les mêmes problématiques et nous nous sommes dit que c'était l'occasion pour, en tout cas, à l'attention des visiteurs et notamment des élèves et des jeunes en recherche de solutions. De proposer un salon de l'insertion. Alors, ce n'est pas un salon de l'insertion qui ne se veut que l'insertion forcément professionnelle. On a pensé aux personnes en situation de handicap. Ça s'adresse à tout le monde, en fait. On n'est pas limité l'insertion professionnelle au plus grand sens du terme. D'accord. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous organisez ce type d'insertion ? Alors, cet événement, depuis que la nouvelle équipe est arrivée, oui. Mais sinon, forcément, il y a déjà eu des événements avant. Alors, l'idée, je suppose que la question derrière, c'est de savoir si on envisage de renouveler l'opération. Alors, on y pense, on y pense. On a sollicité les partenaires pour qu'ils nous fassent part justement de leur retour du site, de la fréquentation, etc. Et donc, du coup, il y a des chances que ça se refasse. Mais ça va dépendre un peu quand même des retours qu'on aura. Comment s'est fait, justement, l'organisation ? Comment vous avez fait pour choisir les partenaires ? Comment ça s'est passé en amont ? Alors, la mission a été confiée. Tout ce qui est recrutement, partenaires, etc., contact à ma collègue, ma très proche collaboratrice, madame Marino, Baloum, qui a fait un travail de terrain, de proximité, d'échange pour bien comprendre, pour bien faire passer le message sur ce qu'on attendait dans la présence sur site et sur les réponses et sur le suivi des réponses qu'ils vont apporter. Parlez-nous de cela, madame Marino. Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, comme monsieur Nobal l'a dit, c'est un travail de terrain en collaboration avec toute l'équipe de la Maison du Citoyen, donc de la Cellule Mise, donc la Maison d'insertion. Tout simplement, nous avons contacté l'ensemble des partenaires sur le territoire de la Guyane. Nous les avons rencontrés un par un, puis tous ensemble en réunion pour savoir quelles réponses, quelles solutions ils pouvaient nous proposer et en quoi ils pouvaient contribuer sur ce projet. Donc nous avons décidé, dans un accord commun, de faire cette manifestation, tout simplement, au Famille Platza. D'accord. Alors, combien de partenaires ont répondu présent aujourd'hui ? Alors, sur les nombreux partenaires que nous avons contactés, sur 50, on a 43 partenaires qui ont répondu présent. C'est quand même pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, ce qui est bien, c'est de quelle heure à quelle heure ? Alors, pour le public, c'est de 9h à 12h30 et pour les partenaires, on était présents sur site depuis 8h. Parfait. En tout cas, on peut dire que c'est un franc succès. Il y a pas mal de personnes, pas mal de jeunes qui se sont déplacés. Donc, c'est bon pour une première édition faite avec vous ? Exactement. On n'attendait pas autant de succès, mais la machine vient de commencer. Donc, on attend de voir par la suite. C'est parfait. Bon, en tout cas, on va faire un petit tour. On va aller voir quelques partenaires. On va voir quelques élèves. Donc, voilà. Donc, merci en tout cas. Et puis, une très belle action. Merci à vous. Merci. Allez, on va voir justement. Alors, on va en profiter parce que il y a des jeunes, vous le voyez, mais il y a aussi les partenaires. Par exemple, le service civique. On va aller poser des questions. Bonjour. Alors, je suis désolé. Je vous prends comme ça au départ de vue. C'est juste pour savoir ce que vous faites ici au service civique. Alors, c'est qui qui va répondre à mes questions ? C'est toi ? Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi le prénom ? Éric. Alors, Éric, c'est ça ? Alors, Éric, peux-tu nous dire, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a dans votre stand ? Qu'est-ce que c'est le service civique éventuellement ? Le service civique, c'est un engagement pour les jeunes de 16 à 25 ans et de 30 ans maximum pour les jeunes en situation d'handicop. Durant ce service civique, ça se passera pendant 8 mois et ils auront une indemnisation de 620 euros. Ça permettra aux jeunes de voir un peu le monde du travail, de commencer à se construire une liste de contacts professionnels. Et c'est aussi très valorisant sur un CV plus tard qu'un jeune ait fait du service civique. D'accord. Alors, justement, vous parliez de personnes avec un handicap. Quels seront les services proposés pour ces personnes ? Est-ce qu'il y a des services spécifiques ? Et si oui, lesquelles ? Alors, ça, je ne peux pas vous répondre avec beaucoup de précision. Parce que sur le site du service civique, il y a l'ensemble des missions qui sont là actuellement. Mais c'est aussi qui sont proposées actuellement, au jour d'aujourd'hui. Mais ils sont tout le temps évolutifs. Mais une personne sur le poste, ce sera aussi indiqué s'ils acceptent les jeunes en situation de handicap ou pas. Ça dépend bien sûr du truc. Alors, pour terminer, est-ce que vous pouvez me donner des exemples que vous avez comme différents travails dans le service civique ? Parce que je suppose que ça englobe beaucoup de choses. Ce n'est pas un travail, c'est une mission. C'est une mission. Alors, quelles missions, justement, vous proposez ? Nous qui proposons, ce sont les structures, mais ce sont des missions dans la culture, dans l'éducation pour tous. C'est en fonction de la structure, en fait. C'est elle qui propose ses propres missions, qui sont agréées préalablement par la DG Copop. Alors, bonjour. On est en direct sur Radio Pays. Là, c'est la GEC, le GEC, pardon, BTP Guyane. Alors, déjà, présentez-vous votre prénom. Bonjour, Émilie Gatlet. Du coup, je suis référente des coordinateurs au GEC BTP depuis peu de temps. D'accord. Christine Delolme, responsable administrative et financière du GEC BTP. Alors, vous avez répondu présent à cette journée de l'insertion. Quel est votre but de pouvoir être là aujourd'hui ? On a besoin, en fait, de recruter un certain nombre de profils pour nos sociétés adhérentes, nos entreprises adhérentes dans le BTP et travaux publics. Et comme nous avons quand même de la demande, il est important qu'on arrive à recruter de façon à pouvoir les placer. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de la GEC BTP. Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est un groupement d'entreprises pour l'insertion et la qualification des usagers. Donc, on recrute dans tout le domaine du BTP. Voilà. Et donc, on cherche les adhérents, comme dit ma collègue, madame Delolme. Et le but, c'est de pouvoir recruter le plus possible de personnes pour nos entreprises qui sont à la recherche de personnes pour employer. Voilà. J'ai vu un autre stand qui avait sur certaines missions la possibilité de proposer des missions à des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous avez quelques missions comme cela qui pourraient éventuellement être proposées à ces personnes ? Au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas vraiment dans le sens où on travaille dans le BTP Travaux Publics. C'est souvent physique. Et du coup, selon les handicaps, bien évidemment, peut-être qu'on pourrait, mais c'est un petit peu compliqué au jour d'aujourd'hui. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment des personnes qui sont venues dans ces situations-là. Mais pour l'instant, on n'en a pas, effectivement. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.